... C'est une visite que le maire tient à cœur. C'est pourquoi il a tenu à ce que nous soyons tous ici présents avec le président de Tenguech FC afin d'étudier avec lui tout ce qu'il est possible de faire pour l'accompagner afin que le stade soit dans les normes requises pour accueillir toutes les compétitions. Nous avons fait une visite assez fouillée. Nous avons retenu qu'il faudrait faire certains travaux. Il y a des travaux de maçonnerie, il y a des travaux de meniserie, il y a des travaux de plomberie, des travaux qui devront permettre à ce stade d'être aux normes internationales, aux normes FIFA. Nous allons en profiter évidemment pour faire d'une pierre d'un coup. Nous allons faire l'ensemble des travaux requises pour faire du stade Ngalen-Diouf un stade de référence qui pourra aussi servir à d'autres équipes du Sénégal. Et notamment à l'équipe nationale aussi, si le besoin est exprimé. Nous habitons tous au Rufus, on ne peut pas tout attendre de la mairie. Chacun doit donner sa participation. Nous appelons aussi tous les citoyens, Rufus-Koa et tous qui utilisent le stade-là à un meilleur respect. Parce que quand vous voyez ce stade, l'état dans lequel il est deux ans après, c'est un peu désolant, c'est le comportement humain. Donc nous lançons un cri du cœur à tout le monde pour un meilleur entretien. Parce que ce bijou-là, l'espace non utilisé, il n'existe même pas au SNAPS de Chesse. Il n'existe pas à Dembo Diop. Et pourtant l'équipe nationale va aller jusqu'à Chesse pour jouer à la Mauritanie ou d'autres. Donc je crois que si on vise loin et qu'on a une bonne vision, Rufus, c'est la sortie neuve. L'équipe nationale, les autres équipes, peuvent venir recevoir leurs matchs internationaux et que le football Rufus-Koa puisse renaître de ses sens. Sous-titrage Société Radio-Canada